Bonjour et bienvenue sur le podcast Paroles de Patrimoine. Le podcast qui vous donne les clés pour observer et comprendre les patrimoines de vos territoires. Je suis Léa. Je suis Azélie. Envie de partir à l'aventure ? De découvrir ce qui se cache à côté de chez vous ? Ensemble, on va vous faire découvrir le patrimoine sous toutes ses formes. Le petit patrimoine. Le patrimoine naturel. Le patrimoine thermal. Le patrimoine industriel. Le patrimoine culturel. Retrouvez-nous une à deux fois par mois sur une thématique qui vient décrypter un des aspects du patrimoine. En format duo ou en format invité. On vous donne nos meilleurs tips et nos recommandations pour vous faire partager l'envie de partir à la découverte des différents patrimoines de vos territoires. Et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous. Parole de patrimoine revient avec un nouvel épisode inédit à l'occasion des journées du patrimoine avec un nouveau format. Mélange d'informations, de définitions et d'interviews. Un format plus long pour vous emmener au cœur du patrimoine, mais surtout à la rencontre de ceux qui le font vivre. C'est Azélie qui prend le micro pour cette introduction. Aujourd'hui, on va vous parler du patrimoine industriel et plus particulièrement du patrimoine industriel minier. Notre invitée d'aujourd'hui, Victorine, est architecte. Elle s'est prise d'affection pour un bâtiment bien particulier de l'histoire des mines du bassin minier de Montsau-les-Mines en Saône-et-Loire. Elle vous raconte l'histoire de ce lieu exceptionnel, vous partage son parcours et son regard de jeune sur le patrimoine. Léa, ayant grandi à côté de ce lieu qu'elle connaît bien, partagera avec elle anecdotes et points de vue sur les projets à venir, les actions que l'on peut faire, ensemble, pour la conservation du patrimoine, peu importe sa forme. Un épisode d'utilité publique qui résonne pour nous comme un cri d'alarme pour les patrimoines en péril, et une voie d'espoir pour notre engagement pour ces patrimoines. On vous laisse avec l'épisode. Tout d'abord, le patrimoine industriel, qu'est-ce que c'est ? Pour nous aider dans cet exercice de définition, nous avons pris appui sur le texte de référence du sujet, la charte Nizhny Dagil, désolé pour la prononciation sûrement approximative, qui a été rédigée en 2003 par le Comité international de la conservation du patrimoine industriel, reconnu comme expert par l'UNESCO. Voici la définition. Le patrimoine industriel comprend les sites, les constructions, les complexes, les territoires et les paysages, ainsi que les équipements, les objets ou les documents qui témoignent des procédés industriels anciens ou courants de production par l'extraction et la transformation des matières premières, ainsi que des infrastructures énergétiques ou de transports qui y sont associés. Il exprime une relation étroite entre l'environnement culturel et naturel, puisque les procédés industriels, anciens ou modernes, dépendent de ressources naturelles, d'énergie et de voies de communication pour produire et distribuer des biens sur les marchés. Ce patrimoine comporte des dimensions immatérielles comme les savoir-faire techniques, l'organisation du travail et des travailleurs, ou un héritage complexe de pratiques sociales et culturelles, résultant de l'influence de l'industrie sur la vie des communautés et sur la mutation des sociétés et du monde en général. Fin de citation. Voici la définition donnée par le comité. Elle démontre un lien complexe entre les différentes formes de patrimoine, qu'ils soient matériels ou immatériels, et prend en compte toutes les composantes qui gravitent de près ou de loin autour du lieu d'extraction de cette fameuse matière première jusqu'à sa transformation et son réseau de distribution. Concrètement, on peut parler des bâtiments, des machines, des ateliers. On pense aux moulins, aux usines, aux mines, dont on reparlera juste après. On parle aussi des systèmes sociaux avec le paternalisme, des gestes et techniques spécifiques, des voies de transport, comme les chemins de fer. On peut penser aussi aux cités d'habitation ouvrières. Tout cela résulte de cet héritage industriel largement issu de la révolution industrielle qui a marqué le pays au début du XIXe siècle. L'activité économique change de nature en quelques décennies seulement. On passe d'une économie essentiellement agraire à une production de biens manufacturés à grande échelle. La difficulté aujourd'hui, c'est que cette activité industrielle a subi de grandes mutations avec l'arrivée des nouvelles technologies et les modes de travail qui ont évolué. On reste à la marge de nombreux sites abandonnés, les fameuses friches industrielles détruites, rarement conservées en tant que témoins de cet héritage et parfois transformées pour de nouveaux usages. C'est le cas des ateliers des Capucins à Brest. C'est un lieu né il y a 300 ans et qui a été à l'origine un couvent dont la première pierre fut posée par Vauban en 1695. L'endroit a connu plusieurs transformations. Suite à la dissolution de la communauté religieuse, à la Révolution française en 1789, les Capucins sont devenus une caserne pour les apprentis canonniers. Dans les années 1840, ce magnifique bâtiment était destiné à la fabrication et à la réparation des navires de la Marine nationale. A la fin du XIXe siècle, il y a environ 1800 ouvriers qui y travaillaient. Puis, il y a eu la Seconde Guerre mondiale et la reconstruction s'est étalée sur dix ans. Il ne restait que les murs. C'est en 2004 que l'activité d'usinage de grandes pièces de navires toucha à sa fin. Jusqu'en 2016, d'importants travaux ont fait de ce lieu un endroit culturel, économique, touristique et de loisirs tout en conservant le patrimoine industriel du lieu. L'aventure du lieu continue donc avec la mise en service du premier téléphérique urbain de France qui relie le plateau et le bas de Siam. Dans ces ateliers, maintenant, on y trouve des prestations de danse, des boutiques, des lieux de co-working pour certaines start-up, une librairie, des restaurants ou encore un centre d'escalade. A l'inverse, certains sites ont pu conserver leur identité. Pour exemple, la filature des calcaires en Lausère, un lieu d'industrie textile qui aujourd'hui accueille du public pour expliquer l'histoire du lieu et les savoir-faire. La filature des calcaires appartenait à une famille de Langogne, puis a été cédée en 1992 à la commune, qui ouvre le musée en 1994, après avoir fait classer les machines et le bâtiment à l'inventaire de monuments historiques. Elle est désormais un musée industriel avec des machines uniques de 1850 qui travaillent la laine. Penchons-nous maintenant sur le patrimoine industriel minier, le sujet qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. Il existe plusieurs formes d'exploitation minière et pour chercher différentes matières premières, comme le charbon, l'or, le sel ou le nickel. En France, les mines de charbon ont définitivement fermé en 2004 pour la dernière, mais on retrouve encore l'exploitation des mines de sel, par exemple. Dressons un bref historique de l'exploitation du charbon en France. Notre sujet du jour, mais vous remarquerez que bien d'autres approches sont possibles lorsque l'on parle du patrimoine minier. Les bassins miniers visant à extraire le charbon des sols sont appelés plus communément houillères. Houillères pour lieu d'extraction de la houille, et houille étant associées au fameux charbon. L'exploitation du charbon remonte au Moyen-Âge, mais son essor se fera surtout à partir de la fin du XVIIIe siècle, avec l'arrivée de la révolution industrielle par la suite. Après la Seconde Guerre mondiale, la production est mise à mal par la guerre et la reconstruction. Les sociétés minières, jusque lors privées, sont regroupées par l'État, où chaque entreprise sera nationalisée. C'est ce que l'on appelle les charbonnages de France. S'en suivra une grande campagne de promotion et de communication pour relancer la production. Le pic de production se fera dans les années 60, avant de petit à petit péricliter, jusque dans les années 1880-1890. Les dernières mines de France fermeront au début des années 2000, avec la dernière en date de 2004. Lorsque l'on pense patrimoine minier, on pense directement au bassin minier du nord de la France, et ce n'est pas pour rien. Il s'agit du site majeur d'exploitation Houillère de France. Il a d'ailleurs été reconnu à l'UNESCO en 2012. Le bassin minier Nord-Pas-de-Calais correspond à la partie française du filon charbonnier du nord-ouest européen. Au sein d'une plaine largement ouverte, il s'étend sur environ 120 kilomètres, traversant les deux départements du nord et du Pas-de-Calais. Sur cet important territoire se lie encore aujourd'hui l'activité minière à travers les installations techniques, les formes d'habitat, la silhouette du paysage. On y retrouve par exemple les fameux terrils, les puits de mine, le chevalement, les installations de traitement et de transport du charbon, des cités ouvrières avec leurs écoles, leurs dispensaires, leurs églises. Il est inscrit en tant que paysage culturel et regroupe l'ensemble de ses éléments constituant l'héritage du patrimoine matériel et immatériel qu'il représente. Au-delà de ce grand site minier, d'autres lieux d'extraction ont marqué l'histoire minière en France. C'est le cas du bassin Houillère de Mont-Solémine, d'où est originaire Léa. Je lui laisse d'ailleurs la parole pour un petit point historique et de contexte à ce sujet pour vous donner les clés de l'entretien qui suivra. Je reprends le micro pour vous parler de ma ville d'origine, Mont-Solémine. Et du coup, ça tombe bien puisqu'on parle du patrimoine minier et elle le porte dans son nom. Je vais vous raconter un petit peu son histoire pour que cela puisse être plus simple pour vous de suivre l'échange qui va suivre avec Victorine. Pour vous raconter un petit peu, donc moi j'ai grandi à Mont-Solémine, j'y ai passé 17 ans de ma vie avant de déménager à Clermont-Ferrand pour les études. Donc le patrimoine minier de Mont-Solémine, qu'est-ce que c'est ? Comment il est né ? Comment on en est arrivé à avoir une ville minière ? En fait, le bassin minier de Mont-Solémine se situe donc au cœur de la Bourgogne, en Saône-et-Loire, et il s'étend le long du canal du centre. Le canal du centre, il a d'ailleurs été créé suite à l'extension des mines sur le territoire. Au départ, il n'existait pas. En fait, la ville de Mont-Solémine n'existait même pas. C'était un petit hameau et même une ferme qui s'appelait la ferme du Mont-Solémine. Et c'était vraiment l'activité agricole qui régnait. Rien ne la disposait alors à devenir le site majeur de l'exploitation houillère de la région. C'est au début du 19e siècle que l'exploitation industrielle prend son essor et transforme radicalement le paysage. Dans les années 1825, une compagnie des mines viendra faire ses recherches sur le territoire du Mont-Solémine avec la découverte d'un important gisement de charbon qui deviendra du coup le site majeur du bassin. Ce dernier s'étend sur une longueur d'environ 100 km et d'une largeur de 12 km à son niveau le plus dilaté, donc en son milieu, c'est-à-dire au niveau de Mont-Solémine et compte 4 km environ de largeur sur les extrémités. Le paysage se dote alors rapidement de fameux chevalements. Ce sont des structures hautes, en métal ou en béton, qui sont positionnées au-dessus des puits et qui permettent de faciliter le déplacement des machines, des ressources et des hommes entre la surface et le sous-sol puisqu'on a cet effet de poulies, de leviers, d'ascenseurs un petit peu qui permettent de graviter. D'autres bâtiments vont être construits, des bâtiments de gestion, les bureaux administratifs qui sont l'actuelle médiathèque de Mont-Solémine, les ateliers centraux, les forges, etc. Et puis tout autour des bâtiments de la mine se créent la ville avec les fameuses cités ouvrières, toutes les maisons qui sont construites pareilles, mitoyennes, avec les petits jardins qui vont permettre de loger les mineurs dans les meilleures conditions qu'ils soient puisque s'il est dans de bonnes conditions pour vivre, il sera dans de bonnes conditions pour travailler. La construction s'étend avec une école, une église et du coup, on a l'arrivée du premier maire, Jules Chagot, qui est le neveu de Léonce Chagot, le premier directeur de la mine. Et puis, au cœur de ce paysage industriel arrive la construction d'un monument emblématique, le fameux lavoir à charbon des Chavats. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui et c'est pour ça que plus tard, on échange avec Victorine, c'est à ce sujet-là. Auparavant, le minerai était directement traité sur place, mais avec une production de plus en plus grandissante, il a fallu trouver une solution afin d'apporter une amélioration à la qualité des produits, donc le charbon, mais également pour améliorer les conditions de travail. C'était les femmes qui s'occupaient sur le carreau de la mine, donc juste à la sortie des puits, de s'occuper du triage, du calibrage et du lavage de ces fameux morceaux de charbon. Par la suite, donc, la construction du lavoir est décidée en 1922 et il sera mis en service en 1923, l'année suivante. à partir du début de sa construction et pendant les sept années qui vont suivre, plusieurs procédés vont être mis en place. On va avoir un réseau de voies ferrées, des convoyeurs à bandes, une branche du canal qui va directement être reliée au lavoir pour l'exportation du charbon sur les péniches et tout le réseau d'acheminement en fait, d'exportation et... Tout le réseau d'acheminement et d'exportation du fameux minerai va transformer le paysage de la ville sur plusieurs kilomètres pour relier les lieux d'extraction au site du lavage des Chavannes qui, lui, est stratégiquement placé au cœur du bassin. Le lavoir à charbon des Chavannes fonctionnera pendant plus de 76 ans jusqu'à la fin de son activité en 1999. Puis, l'arrêt de l'exploitation houillée du bassin se fera deux ans plus tard en 2001. Dès la fin de son utilisation le site est inscrit au monument historique en 2000. Malheureusement, durant plus de 20 ans aucun projet ne sera mené sur le site et celui-ci va petit à petit devenir une friche à l'abandon. Triste vestige d'une époque passée. Malgré tout, l'association d'anciens laveurs oeuvre à son maintien en réalisant quelques travaux sur place et en faisant des animations des manifestations pour parler du lieu et parler de leur histoire. En 2020, fait insolite, le lavoir sera radié des monuments historiques faute d'entretien. Victorine nous en parlera juste après plus en détail pour en comprendre les raisons. Le lavoir était jusqu'à présent propriété de l'État depuis l'écharbonnage de France. Il sera racheté par la commune de Montsolémine à 1 euro symbolique. L'espoir à ce moment-là d'une nouvelle ère de valorisation qui sera pourtant rapidement perdue faute une fois de plus de considération. Heureuse rencontre de parcours, Victorine nous raconte son lien avec ce territoire qu'elle a découvert par hasard dans le cadre de ses recherches de mémoire. Rien ne l'a destiné à tomber amoureuse de ce site, bien loin de son histoire et territoire d'origine, proche de Bourges où c'est l'industrie textile qui a marqué le territoire. Nous vous laissons avec ces échanges avec Léa entre parcours de vie, histoire sensible, engagement de la jeunesse pour le patrimoine, projet de valorisation. Un échange authentique qui pourra, nous l'espérons, vous inspirer et dans lequel vous vous reconnaîtrez peut-être. Aujourd'hui, on retrouve Victorine qui est avec nous pour nous parler du lavoir à charbon de Montsol et Mines qui est un lieu très riche en histoire sur le patrimoine industriel minier, justement, c'est le thème du podcast donc ça tombe bien. Victorine, est-ce que tu peux te présenter, expliquer un petit peu ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui ? Alors bonjour, moi c'est Victorine, je suis fraîchement architecte depuis un an. Architecte dans une agence spécialisée dans le patrimoine, dans le cher. J'ai fait mes années d'études à l'école d'architecture de Clermont-Ferrand, spécialité patrimoine. Et à l'école d'archi, du coup, comment ça se présente ? Comment ça se passe pour devenir architecte ? On se compose comme un parcours universitaire normal, c'est-à-dire qu'on commence par faire sa licence en trois ans, ensuite un master sur deux ans et à l'issue de ça, on est donc diplômé d'état architecte et ensuite, on peut, si on veut, continuer ou non dans des branches autres. Et justement, tu as pris l'option patrimoine, qu'est-ce qui t'a amenée en fait à avoir ce feeling un peu patrimoine, architecture et patrimoine ? Parce que j'ai toujours eu un attrait pour le patrimoine et l'histoire, l'histoire de l'art, de l'architecture, et je ne sais pas, ça m'a paru logique d'aller directement dans ce domaine d'études-là. et puis aussi parce que je suis née dans un petit village où il y a pas mal de patrimoine et des vieilles pierres, tout ça, parce que c'est comme ça qu'on est appelé en fait, le patrimoine, c'est les vieilles pierres. Et du coup, ça me paraissait logique en fait d'aller vers cette voie-là, plutôt travailler avec l'existant plutôt que de construire en fait. Donc là, tu es architecte dans une agence au-dessus alentour de Bourges. Si on place un petit peu là où t'es ? Ouais, au sud de Bourges. Ok. Là, on enregistre à Clermont-Ferrand. On parle de Montsolémine qui est en Saône-et-Loire et Victorine, elle vient du sud de Bourges. Du coup, un petit peu de repère spatial. C'est un peu compliqué. C'est ça. Le triangle... On bosse la géographie en même temps que l'histoire. C'est parfait. Donc là, on est là pour parler du lavoir à charbon de Montsolémine. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu c'est quoi un lavoir à charbon et c'est quoi... Enfin, quelle est la spécialité, enfin, spécificité un petit peu de celui de Montsolémine ? Ouais. Alors, c'est une grosse machine. Alors en fait, tout simplement, une usine qui permettait de préparer le minerai pour qu'ensuite il soit exploitable et vendu en fait à d'autres usines pour le chauffage ou à des particuliers pareil pour le chauffage. Le lavoir des Chavannes, il permettait de laver 1000 tonnes à l'heure de charbon. donc c'est quand même énorme. Alors qu'avant, le charbon, il était lavé à la sortie des puits donc on appelle ça sur les carreaux des puits et ensuite, il partait à l'exportation mais... Du coup, par rapport à la cadence de base de juste faire à la sortie, il ne pouvait plus laver assez vite ? Oui, c'est ça en fait, ça a demandé trop de... Ça a demandé vraiment une grosse machine pour pouvoir exporter le plus de minerai possible et en fait, c'est les houillères de Blanzi, Monceau et Le Creusot qui ont commandé cette usine à un bureau d'études Pellnard Considère Caco qui en fait, on va en parler brièvement mais pas tant parce que... Parce que ce n'est pas le sujet mais c'est un bureau d'études quand même assez reconnu qui a fait de grandes choses notamment, ils ont fait partie donc de la construction du Christ Redempteur de Rio de Janeiro donc c'est un peu marrant qu'ils se retrouvent à construire un lavoir à Montsolémin en France, c'est clair. Il faut imaginer que c'est un bâtiment mais en fait, c'est que des machines dedans comme si c'était une structure qui avait été construite pour protéger les machines en fait. C'est un bâtiment machine. Il n'est pas conçu pour avoir des espaces spécifiquement pour l'homme mais les espaces sont construits pour les machines. Si, bien sûr qu'il y a des espaces pour l'homme. En fait, il faut imaginer qu'autour des machines, il y a plein de petites plateformes avec des escaliers partout et qu'en fait, on se balade comme ça d'un point à un autre en passant par des escaliers, on monte, on descend, on va à gauche, on va à droite, on remonte, on redescend. Et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on voulait enlever des choses, il faudrait... Enfin, les machines, elles font complètement partie du bâtiment. Le lavoir, il faut savoir qu'il fait 100 mètres par 100 mètres fois 30 mètres de hauteur au plus haut. Donc c'est un monstre de bâtiment. C'est vraiment un monstre. J'ai lu des articles, on l'appelle un vaisseau. Il a été forcément question de où est-ce qu'on place le lavoir. La stratégie a été de le mettre à Mont-Solemin puisqu'en fait, il s'est retrouvé au centre des houillères de Blanzy et de Le Creusot. Et donc ensuite, stratégiquement, il permettait par le canal et les voies ferrées de pouvoir exporter le charbon à divers endroits. Il était placé à la fois entre le canal où du coup, il y a un embranchement qui était dévié. Le lavoir a été conçu de sorte à ce qu'il y ait des silos au-dessus du port pour que les péniches se placent à cet endroit-là pour qu'ensuite le minerai dans le silo se déverse dans les péniches et puisse repartir. En gros, le minerai, il est extrait de la mine, on le ressort et là, il arrive comment jusqu'au lavoir ? Alors là, il arrive la plupart du temps par des convoyeurs à bandes. Donc, en fait, c'est des bandes. C'est comme un tapis roulant ? C'est ça, exactement. exactement, c'est ça. Qui, en fait, étaient placés depuis les puits, donc ça faisait quand même des petits kilomètres. Donc, il y avait des kilomètres de tapis roulants ? De tapis roulants, en fait, qui partaient des puits et qui ensuite arrivaient au lavoir. Donc, le lavoir, il est construit en différentes parties. Il y a donc huit lignes de traitement. Chaque ligne dépendait d'un puits, c'est-à-dire qu'il est strictement interdit de mélanger différents charbons de différentes manures. Il y avait donc des différentes machines. Il y a d'abord donc les verses, ensuite, on retrouve toute la partie lavage et ensuite, il y a la partie dosage. Le charbon, il arrive par convoyeur à bandes. il arrive sur la partie des verses, c'est ça ? Voilà, il arrive au niveau des verses. À partir de là, en fait, il va être trié parce que... C'est-à-dire qu'il arrive directement sorti de la mine comme ça. Donc, il faut imaginer qu'il y a potentiellement des choses qui n'ont rien à voir avec le charbon, notamment souvent de la pierre ou ça peut être des bouts de ferraille ou des bouts de bois très souvent. Enfin, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi. Et puis surtout, ça arrive en gros blocs. Alors, ça peut arriver sur des convoyeurs à bandes, mais ça peut aussi arriver par train. Et à ce moment-là, c'est des trains avec des wagons avec un trou en dessous. Ce qui fait que ça se verse dans la grande, grande verse. Après cela, il est trié. Ensuite, il passe dans des machines pour être calibré. Le tri, il se fait avec les machines ou il y a justement des humains ? Alors, il y a un homme qui était au poste du chantier des bois, on appelait ça, et justement, qui permettait de trier et d'enlever ce qu'une machine ne pouvait pas enlever, en fait. Et donc après, donc là, ça arrive par train ou par bande. Ouais. Convoyeur à bande. Convoyeur à bande. Après, c'est déversé dans les grosses bennes, enfin, les verses. Les verses, des grosses verses, ouais. Ok. Et après, c'est trié ? Oui. Et après, on arrive sur la partie là-bas ? c'est trié, ensuite, c'est calibré. Si on raisonne par étage, au rez-de-chaussée, on a vraiment les silos de dosage. Ok. Et vraiment, c'est sur la partie supérieure qu'il y a toutes les machines. Ça arrive tout en haut et en fait, ça descend ? En gros, c'est ça, voilà. C'est-à-dire que ça arrive, ça va tout en bas au niveau des verses. Il faut vraiment s'imaginer que c'est tout en bas. les verses sont tout en bas. Voilà. Ok. Et ensuite, ça remonte tout en haut du bâtiment, au plus haut. Et ensuite, ça redescend petit à petit. Et à la fin de tout ce chemin, il va être ensuite dosé et mis dans les silos. Et ensuite, il repartira à diverses endroits. Ça repartait par péniche soit par wagon. Et justement, tout ce charbon, il était vendu localement ? Il partait pas très loin. Mais principalement dans la région quand même. Parce que c'était dans les... Ça allait principalement dans les usines pour pouvoir chauffer. Sinon, à côté, ça allait à la centrale Lucie. Pas au début, parce qu'elle n'a pas été construite tout de suite. Mais une fois qu'elle a été construite, c'est parti et ça permettait de chauffer. Parce qu'à Mont-Solimine, on a... Bon, elle ne fonctionne plus, mais on avait une centrale à charbon. C'est assez impressionnant parce qu'on a l'impression quand on arrive à Mont-Solimine que déjà, c'est une centrale nucléaire, un truc un peu genre... Et c'est un peu un phare, du coup, moi qui ai grandi à Mont-Solimine. Et par rapport au Lavoire, c'est aussi un bâtiment qui est hyper emblématique à Mont-Solimine. Et ce que je trouve qui est dommage, c'est qu'il est caché, il est visible de très peu d'endroits au final, aujourd'hui. Oui. Il interpelle, on se demande ce que c'est, mais on n'a pas de lieu où on peut vraiment prendre le temps de le voir puisqu'il est le long de la rue en contrebas. Je ne saurais pas comment expliquer vraiment. Parce qu'en fait, le problème de tout ça, c'est que la ville, elle s'est construite et développée. Elle a continué de se construire, mais pas forcément autour de lui. Si on ne sait pas qu'il est là, on ne le voit pas. On ne pense pas à tourner la tête à ce moment-là. Et limite, au pire, on se demande qu'est-ce que c'est ce gros bâtiment. Mais je ne pense pas que ça vienne à l'esprit, que ça soit un lavoir à charbon. Surtout que, moi, avant lui, je n'en avais jamais vu. Je ne pensais même pas que ça pouvait exister. Et en plus, c'est finalement c'est le plus grand dernier lavoir d'Europe. Ça, c'est énorme. Ça, c'est ce que je me dis. C'est fou. Il a une dimension européenne absolument folle. Oui. Et historiquement, aujourd'hui, il est quand même mis de côté. On n'en parle pas. On n'en parle pas dans le patrimoine de la ville. En termes de valorisation patrimoniale, Montsol et Mine, on n'est quand même pas au top. Vraiment pas. Donc là, tu t'es pris l'affection pour se l'avoir. Tu as fait ton mémoire dessus pour en parler, pour le mettre en avant parce que, comme on dit, quand on passe, si on ne sait pas qu'il est là, on ne va pas le voir. Et si, par hasard, on le voit, on ne sait pas ce que c'est. Et du coup, ça, ça pose question sur plein de choses en termes de valorisation patrimoniale et de transmission de la mémoire aussi de minières puisque, du coup, les derniers à pouvoir en parler, c'est les mineurs qui l'ont vécu. Et du coup, ils commencent à être âgés aussi. Donc toi, comment tu es tombée déjà dans ce cercle de se lavoir à charbon et cette envie de faire des choses pour se lavoir parce que, du coup, toi, tu es habitée vers Bourges, tu t'es retrouvée à Mont-Solemine. Déjà, comment ça s'est fait ? C'est vrai que c'est une question, c'est une bonne question puisque c'est vrai que ça paraît très étonnant du fait de la position géographique. Qui n'a rien à voir. J'ai fait mes études à Clermont-Ferrand. Je viens du centre de la France. Je me retrouve à travailler en Saône-et-Loire. Donc, c'est très bizarre. Et en fait, c'est-à-dire que j'ai rencontré la voir quand il a fallu trouver un sujet de mémoire. Donc, c'est quand j'étais en quatrième année d'école d'architecture. En fait, c'est venu du fait que pendant mes années d'école d'architecture, on a dû faire des stages. Et c'est vrai que je me suis toujours tournée vers le patrimoine et la question de réhabilitation, notamment des friches industrielles. Aujourd'hui, où l'ère industrielle peut être passée pour certains domaines ou certaines activités, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça, en fait, dans notre paysage ? Qu'est-ce que ça devient ? Est-ce qu'on peut les réhabiliter ? En fait, c'était ça la question que je me posais. Et puis, je viens d'une ville donc Saint-Amron, au sud de Bourges qui, elle, a plutôt un passé industriel, mais plutôt textile ou papeterie. Justement, pendant un stage de ma troisième année, je me suis retrouvée dans une agence qui restaurait une friche industrielle. C'était une ancienne usine de textile où je l'avais visitée encore en activité et où quand je l'ai visitée pour faire les maîtres, je me suis retrouvée dans un truc complètement en friche. Il y avait des objets encore là, mais tout était bazardé. Enfin, c'était un sentiment assez bizarre. Et je me suis dit, mais en fait, comment on fait pour... Déjà pour... En fait, ça donnait l'impression que les personnes étaient parties du jour au lendemain. Oui, c'est figé, quoi. C'était très, très spécial comme ambiance. Et après, tous ceux qui font de l'urbex, je pense qu'ils ressentent exactement ce sentiment-là. Ça a conforté mon idée de me dire, mais qu'est-ce qu'on fait de tout ça, quoi ? Oui, il y a des choses à faire. Voilà, il y a du potentiel, en fait. On peut peut-être, au lieu de les détruire, on peut peut-être en faire quelque chose, quoi. Et pour le coup, dans ma ville, là, où tout le monde a toujours connu cette usine, je pense que ça a fait plaisir à des gens de ne pas l'avoir rasée. Oui, il y a une mémoire sentimentale aussi qui reste avec ce... Exactement. Déjà, pour te dire, ils ont détruit un bâtiment qui n'était pas le plus incroyable et important. Ça a été la fin du monde. Oui, parce que ces bâtiments industriels, ils ont une attache parce qu'aujourd'hui, on ne les utilise plus parce que ce n'est plus dans nos activités et nos usages modernes. Mais les générations qui ont connu ces bâtiments sont encore vivants et voient encore ces bâtiments-là. C'est ça. Donc, il y a cette dimension de c'est à l'abandon parce qu'on n'a plus l'usage, mais ça a une mémoire sentimentale. C'est une mémoire aussi patrimoniale parce que les développements industriels et tout ça, c'est quand même récent, mais il y a des choses à dire. Et en même temps, qu'est-ce qu'on en fait pour le futur ? Ça pose plein de questions. Pour en revenir au sujet de mémoire, c'était mon stage d'été. Quand je suis revenue à l'école et qu'il a fallu trouver un sujet, je me suis dit tiens, il faudrait que je trouve une friche industrielle. Et en fait, il se trouvait qu'à cette époque-là, il y avait des étudiants de ma promo supérieure qui, justement, allaient travailler sur une friche industrielle. Donc, le lavoir à charbon d'échavane. C'est vrai que pendant nos années d'études, souvent, nos sites de projets étaient amenés à potentiellement faire bouger des choses. Genre, ça permettait d'amener des réflexions là où il n'y en avait pas forcément. Mais en fait, les professeurs, des fois, ils trouvaient des sites de projets intéressants pour que des étudiants s'y penchent un peu plus et proposent... Du coup, si on était 30 élèves, ça faisait 30 projets, 30 réflexions. Et en fait, un jour, il est venu dans notre salle et il nous a parlé de ce projet. Enfin, ça commençait à être son bébé, quoi. C'était... Ah non, mais ce bâtiment, vous vous rendez compte que c'est le dernier plus grand lavoir d'Europe. Vraiment, je suis sûre, il faut écrire quelque chose sur lui. Si vous ne savez pas quel sujet, prendre... Pensez-y. Pensez-y, vraiment. Et puis moi, ça a tout de suite un peu fait tilt dans ma tête parce que je me suis dit attends, tu cherches un sujet sur une friche industrielle. Là, tu en as une. Il y a des étudiants qui vont travailler dessus sur le projet, enfin, en tant que projet. Donc, ils vont avoir des données à échanger avec toi. Enfin, ça peut être l'occasion, quoi. Et puis, ça, c'est fini que je suis tombée dedans, quoi. C'est le problème, en fait. Puis comme il y a des grandes bennes, on y reste bien. C'est comme BX, quoi. C'est-à-dire qu'après, tu tombes dedans puis clairement, j'étais foutue, quoi. Je ne pouvais pas faire... Ouais, tu as eu un. J'avais un sentiment de devoir et de devoir accomplir quelque chose. Ce bâtiment, il a le lien direct avec la mine. Comme tout à l'heure, tu l'as dit, ces personnes-là, ils sont amenés à disparaître. Et qui va parler de tout ça et le bâtiment, qui va en parler plus tard, quoi. Donc, je pense qu'il était nécessaire d'écrire à ce sujet-là et de laisser une trace. Dans ton mémoire, tu traites la question des friches industrielles et du coup, du lavoir à charbon. La spécificité du lavoir à charbon, c'est qu'il a été déclassé. Enfin, il a été inscrit en Monument Hystérique. Il a été radié de son inscription. Il a été radié. C'est le seul bâtiment qui n'existe pas. Oui, alors moi, je n'avais jamais vu ça encore. Bon, après, vous allez me dire que je suis jeune et tout ça. Mais c'est vrai que je n'en avais jamais entendu parler. J'en avais entendu parler pour des objets au mobilier. Et pourquoi on aurait dit que tout ce qui justifie l'inscription ne se justifie plus ? En fait, l'inscription ne se justifie plus pour diverses raisons. Là, ce qui s'est passé, c'est que le lavoir, il a été... Son activité s'est arrêtée en 1999 et ensuite, ils l'ont inscrit en 2000. Sauf que le professeur, quand il a proposé le projet, c'était en 2020. Ça faisait déjà 19 ans, 20 ans qu'en fait, il n'y avait toujours rien de fait et que le bâtiment était toujours là. Il était resté à l'État, paf, il n'est parti et il s'était resté. C'est ça. Et moi, quand j'ai commencé mon mémoire, on va dire, j'ai découvert qu'il avait été radié en 2020 et donc, ça veut dire qu'en 20 ans, il a été inscrit mais il ne s'est rien passé. Moi, ça, c'est un truc, ça m'a... Parce que normalement, l'inscription, ça entraîne des projets de valorisation où on en parle. Normalement, oui. Ouais. Et là, du coup, il n'y a rien eu. Et ça explique la radiation ? Ah bah oui, complètement puisque un bâtiment, il ne se fiche pas, en fait. C'est-à-dire que le bâtiment, s'il n'est pas protégé, il va prendre l'eau. Ensuite, il y a de l'érosion, les tuiles tombent. Enfin, et le lavoir à charbon, c'est exactement ce qui s'est passé. Et forcément, la DRAC, donc la Direction Régionnelle des Affaires Culturelles de Bourgogne-Franche-Comté, là, elle a radié le lavoir en disant que que les composantes qui justifiaient son inscription ont disparu, forcément. Puisque tu ne fais rien pendant 20 ans, il ne faut pas t'attendre à ce que le bâtiment il soit... Il s'arrête comme ça, quoi. Et donc, forcément, si ça a disparu, ça ne justifie plus son inscription. Ok. Donc, on l'aura dit. Ouais, donc là, on n'en a déjà rien fait pendant 20 ans quand il était inscrit. Donc maintenant, il n'a même plus d'inscription, donc il n'a plus de reconnaissance officielle en tant que patrimoine. Là, clairement, il n'a plus de reconnaissance et le problème, c'est qu'il leur coûtait plus cher qu'autre chose. En plus, c'est un bâtiment qui est en amyante, donc on ne peut même pas le détruire ou le garder. C'est un bâtiment, honnêtement, c'est cauchemar d'acte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça coûterait aussi cher de le démolir que de le réhabiliter. En fait, c'est un peu ce qui l'a sauvé entre guillemets de ne pas avoir été démoli comme beaucoup de bâtiments de la mine. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il l'a sauvé, oui, ça peut être ça. C'est-à-dire que ça va coûter cher de le démolir. Donc en fait, autant qu'il se démolisse tout seul. Je pense que c'est un peu ça la raison aujourd'hui de pourquoi il est encore là. Puis oui, forcément, il y a de l'amylante. Et puis, il faut dépolluer les seuls. C'est un gouffre en fait pour tout le monde. Et il y a des gens qui s'en occupent. Parce que du coup, on n'en a pas parlé, il y a une association qui s'occupe de se lavoir. Parce qu'il est resté figé, mais il y a eu un petit peu d'entretien quand même de ce qui se fait autour. Oui. Alors, oui, il y a eu une association, donc Association de Sauvegarde du Patrimoine Lavoire des Chavannes, qui en fait est principalement constitué d'anciens laveurs. Et en fait, ils ont fait, oui, quelques travaux, mais c'est pas... Encore une fois, c'est à échelle humaine. Enfin, sur un tel bâtiment comme ça, c'est pas comparable, quoi. Je veux dire... Donc, ils ont beaucoup entretenu les espaces verts. Aujourd'hui, on peut pas le visiter, on peut pas rentrer dedans, il est trop... On le visite, mais il faut faire très attention. Je pense que c'est... Oui, ça a pas été un lieu qu'on peut aller voir devant pour savoir ce que c'est, on peut pas visiter dedans comme on peut faire dans un musée ou dans des châteaux. Non, par contre, non, faut pas... Il n'y a pas eu cette valorisation-là ? Surtout qu'en plus, il y a des endroits, il faut pas y aller. Ouais, il y a un vrai danger à certains endroits. À certains endroits, ouais. Moi, j'y suis retournée il y a quelques mois. T'es accompagnée de l'association qui... Par contre, on y va toujours avec l'association. Le président, il connaît très bien les lieux et où il faut passer pour pas que ce soit dangereux, etc. Il connaît l'avancement de la fragilité du bâtiment. Et donc, du coup, maintenant, toi, tu travailles un peu avec l'association sur des projets. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui par rapport à Slavoie ? Donc, aujourd'hui, ce bâtiment, il appartient à la mairie. Mais pour autant, j'ai pas l'impression qu'il y ait quelque chose qui change. Et c'est bien triste parce qu'on aurait pu croire que justement, que ce bâtiment devienne propriété de la mairie, potentiellement, il y ait des choses de faites. Je parle pas de le réhabiliter à 100% parce que je pense que c'est pas possible. C'est un gouffre. À l'échelle du territoire, c'est pas possible. Mais rien que, je sais pas moi, des événements autour de Slavoie, autour de cette histoire, autour de l'architecture de ce bâtiment qui est quand même particulier. Franchement, on en verra pas partout des bâtiments comme ça. Donc, je pense que ça mérite un peu plus de regard en fait et donc, aujourd'hui, là, on est en train d'organiser une exposition. On est en 2023. Le bâtiment a été construit en 1923. Donc, en fait, cette année-là, on fête les 100 ans du lavoir. Par exemple, on a organisé une exposition pendant les Journées européennes du patrimoine qui s'est tenue le 16 et 17 septembre. Ça nous a permis en fait de retracer un peu toute l'histoire du lavoir et notamment forcément de 1923 à 1999 pendant son activité et après, qu'est-ce qui s'est passé et pourquoi aujourd'hui on en est là. Et pendant cette exposition, ça a permis aux personnes de visiter le lavoir, de faire aussi des rencontres avec forcément les anciens ouvriers du lavoir. ça nous a aussi permis d'exposer des maquettes des étudiants d'architecture qui avaient travaillé sur le lavoir en tant que projet. Et ensuite, d'autres projets, ce serait que ce lavoir soit vraiment plus vu, plus reconnu. Et donc, l'idée, ce serait de travailler avec l'association, de travailler sur leur mémoire, de travailler sur une mémoire orale et ensuite que cela nous permette de construire une sorte de film à l'aide d'une personne qui fait du son au conservatoire de Saône-et-Loire et une amie à moi qui travaille sur de la modélisation 3D. Et tout ça, en fait, ça nous permettrait d'avoir comme une journée type d'un laveur en même temps d'avoir du son, de la 3D et puis leur explication avec. Et je pense que tout ça, ça serait vraiment un grand objectif si on arrivait là. Et je pense que ça permettrait déjà de poser une mémoire. Oui, donc en fait, il y a à la fois l'enjeu de ce bâtiment qui est là mais qui va disparaître ou qui va de moins en moins être reconnaissable pour ce qu'il est. Le fait qu'il faut expliquer son histoire parce que même s'il est là, on ne le connaît pas. Et la mémoire de ces personnes qui commencent à être âgées et qui vont disparaître. Donc il y a cet enjeu de... On ne peut pas visiter le lieu. Donc comment on le fait visiter sans être dedans ? Exactement. Ça serait un peu ça le but puisque comme je disais tout à l'heure, ça reste quand même compliqué d'y aller et même dangereux d'être dedans. Vraiment, à tout moment, ce bâtiment, il peut ne plus être là. Enfin, il sera là mais vraiment en état de ruine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, là, on ne peut pas appeler ça une ruine puisqu'il est à clos quand même. Bon, il n'y a plus de fenêtre, etc. mais je veux dire, il y a quand même sa couverture, il a ses murs. Enfin, je veux dire, là, demain, il y a un problème. Comment on fait, quoi ? C'est-à-dire qu'on n'aura plus de... Oui, on aura des photos mais ça ne retrace pas l'ambiance qu'il aurait pu avoir, quoi. Oui, puis ça fait 20 ans qu'il est là et il n'y aurait rien qui a été fait. En fait, là, on joue sur les dernières années où on peut vraiment faire quelque chose. Les 100 ans du la voir, c'est vraiment une excuse, entre guillemets, pour peut-être faire avancer les choses, de se dire, attendez, ce bâtiment, en 100 ans, il est devenu ça. Peut-être qu'on peut faire des choses un peu plus concrètes, quoi, pour vraiment laisser une trace de quelque chose et que si jamais, un jour, il est amené à disparaître, au moins qu'on n'ait pas de regrets, en fait. Qu'on aura tout fait pour faire honneur, en fait, aux mineurs et aux ouvriers de la mine, en règle générale et aux ouvriers du la voir et qu'on aura laissé vraiment une trace écrite avec le mémoire orale, visuelle, un complexe de choses qui permettent de construire une mémoire du la voir. Aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est que c'est monceau, les mines, mais on n'a pas de valorisation à proprement parler de cette histoire minière. On a plein de bâtiments dans monceau qui parlent de cette histoire de la mine et qui sont liés, en fait, du coup, au la voir et rien n'est fait réellement. On a un magnifique musée de la mine à Blanzi où on peut aller dans des galeries et ça, c'est fou qu'il y ait ce musée qui soit très bien fait et qu'il n'y ait pas de liaison qui est faite avec ce la voir et tout ça. Quand on visite ce musée, on parle vaguement du la voir que la personne explique vaguement qu'il y a un la voir. Mais surtout qu'en plus, si on imagine le film avec la mémoire orale, des bruits, du son, il y a un lieu d'accueil pour ce film. Potentiellement, on pourrait penser qu'il serait très bien de l'exposer là-bas, ce film. L'avantage du film, c'est qu'on peut le mettre un peu où on veut. Voilà, c'est ça, exactement. Ça me fait trop kiffer de voir tous ces projets sur mon chez-moi, en tout cas. Et justement, par rapport à tout ça, par rapport au projet, on n'en a pas parlé là. Quand j'étais au lycée, on a fait un projet avec mes camarades sur une application pour faire un parcours dans la ville de Mont-Solemine pour parler de l'histoire de la mine et des bâtiments. Et justement, là, on est en train de regarder avec Victorine pour associer de la mémoire orale ou des témoignages de mineurs sur la vie aussi de l'époque et le lavoir à charbon dedans. C'est un peu notre porte d'entrée de travail pour associer toutes les grandes idées qu'il y a sur ce lavoir et l'histoire de la mine. Donc, elle devienne qu'elle pourra pour ce lavoir. Oui, j'espère qu'on va pouvoir faire des choses. Du moins, on va tout faire pour. De toute façon, on ne va pas lâcher. En plus, ce qui est fou, c'est que pour l'anecdote, cette application, on l'avait faite, elle a été présentée à la mairie et rien n'a été fait derrière. Et c'est vrai que du coup, quand je suis rentrée à l'école d'archi, j'étais à Clermont, c'était plus difficile d'être sur mon solimine donc j'ai lâché le projet complètement et je n'y croyais plus parce que de toute façon, se battre tout seul, ça ne servait pas. Et du coup, Victorine qui revient avec son mémoire cinq ans plus tard et qui dit « Hey ! » Et si on faisait ça, ce serait trop bien. J'ai plein de projets. Et donc, ça, c'est chouette parce que c'est un bâtiment qui me tient à cœur, qui fait partie de mon paysage quotidien et de pouvoir travailler avec d'autres personnes, d'autres jeunes et avec un peu une vision pareille, ça relance. Puis je pense que même pour l'association, ça doit faire du bien à l'équipe de voir qu'il y a des jeunes qui sont dedans. Oui, exactement. C'est ce que je ressens aussi. de voir qu'il y a des jeunes qui s'intéressent déjà à leur lavoir qui est franchement toute leur vie. Jean-François, s'il pouvait dormir au lavoir et le ferait à sa femme, je ne pense pas qu'elle serait trop contente. Mais il y passe vraiment beaucoup de temps et il donne tout pour se lavoir. Et c'est ça aussi qui m'a un peu touchée. C'est-à-dire que c'est des gens qui n'ont pas eu une vie facile quand même au niveau travail. Ça ne devait pas être la rigolade tout le temps. Jean-François, il me l'avait dit dans son entretien. Il m'avait dit « Moi, je suis rentrée là-dedans, ça faisait un boucan, je voulais tout de suite retourner. Je voulais tout de suite repartir chez moi. » Et puis en fait, j'ai passé toute ma vie. Et en fait, c'est des témoignages qui m'ont touchée. C'est une histoire qui m'a touchée. Et puis même, je trouve que c'est un peu de l'injustice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça pose réellement question sur notre domaine qui est l'architecture, sur la protection des édifices. C'est-à-dire que on est capable d'inscrire, mais on peut très bien, très facilement, radier une inscription d'un bâtiment. et du coup, ça pose vraiment question sur les pouvoirs d'une protection. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on en fait après de tout ça ? On protège et après, on laisse ? Je pense que non. C'est impossible. Il y a un vrai rôle du pouvoir public. Le patrimoine industriel et encore plus patrimoine industriel minier a vraiment un grand chemin encore à faire puisqu'il n'est pas... Moi, je trouve reconnu par les personnes qui ont vécu la mine, j'ai envie de dire, parce que c'est une attache sentimentale et c'est plus difficile d'intéresser les personnes d'extérieur qui vont venir. On va penser en fait au nord de la France qui est reconnu UNESCO, mais on ne va pas penser à... Ça, même en Auvergne, on a plein de cités minières. Mais en fait, quand tu viens en Auvergne, tu viens voir le Puy-de-Dôme, tu ne te dis pas il y a des mines, il y a eu des vides minières et en fait, il y a une histoire industrielle qui est incroyable en France et en fait, qui n'est pas valorisée peut-être parce que c'est encore trop récent ou pas assez, mais justement, on est entre deux. C'est ça qui est compliqué. C'est déjà trop tard. À la fois, oui, pour moi, c'est ça, c'est que c'est déjà trop tard. Et c'est dommage. C'est une génération, plusieurs générations qui sont, quoi. Là, on a un témoignage direct de ça et de ces histoires, de ce vécu et on n'aura bientôt plus, on n'aura bientôt plus que la parole de parole de parole et puis petit à petit, en fait, ça ne fonctionne plus. Oui, puis ça va se déformer et puis ça sera moins bien raconté. Il n'y aura plus les... Peut-être les émotions vont partir. C'est un patrimoine qui a été vécu par, du coup, la génération, globalement à peu près la génération de nos grands-parents qui a été vécue et qui est toute leur vie. Et en fait, on n'en parle pas. C'est comme si ça n'existait pas tout ce qu'ils avaient fait de leur vie alors que pourtant... Oui, parce que c'est un sujet un peu tabou pour certaines personnes. Après, l'autre partie de l'industrie, tout ce qui va être textile ou papeterie, tout ça, je ne connais pas. Mais c'est vrai que du coup... C'est moins tabou puisque c'est moins... La nuit, la nuit, c'était dur, c'était horrible. On allait vraiment travailler très, très, très tôt, même vraiment dans l'âge. très jeunes. Il fallait absolument travailler pour manger, pour vivre et il fallait travailler durement. Et c'est ça, je pense que les gens en ont un mauvais souvenir. Il y en a beaucoup qui mourraient dans les sous-sols puisque... Il y avait plein d'accidents. Il y avait beaucoup d'accidents. Je pense que pour certaines personnes, ce n'est pas un bon souvenir. C'est politique aussi. Oui. Ça, c'est que c'est un sujet qui est très complexe aussi parce que politique de tout ce qui a été fait, tout ce qui a été fait après, on a tout de suite voulu tourner la page des mines. Donc, en fait, on rentre... Ça explique tout. Oui. Mais après, comme nous, notre génération, le pouvoir entre guillemets qu'on a, c'est qu'on est neutre de tout ça parce qu'on arrive un peu après le truc. Et du coup, nous, on voit juste un patrimoine qui disparaît et des gens qui ont aimé quelque chose, qui ont des choses à raconter et qui ne pas écouter. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si tu as le même ressenti, mais là, c'est ce que ça... C'est ça. C'est-à-dire qu'eux, ils arrivent avec leur histoire, leur émotion et nous, on n'a pas vécu ça, mais... C'est à la fois des bâtiments qui restent, mais beaucoup ont disparu, mais c'est surtout une vie, quoi. Parce que l'époque minière, le bâtiment en lui-même, il n'a rien de... Enfin, si, là, c'est une machine, c'est vraiment un monstre de bâtiment, mais un bâtiment minier, c'est le même qu'on peut retrouver un peu partout. C'est vraiment le vécu des personnes qui aient le patrimoine en soi de la mine. Oui, c'est sûr. Du coup, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour, justement, toutes les personnes qui nous écoutent par rapport à tout ça, ce sujet, de s'engager pour le patrimoine ? Oui, je pense que c'est très important qu'il puisse valoriser notre patrimoine. Si on ne fait rien, en fait, il est voué à disparaître. Et je pense que... Après, c'est un sujet qui est forcément délicat puisque tout le monde n'est pas pro-patrimoine, mais en même temps, c'est notre histoire aussi. Si on est là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu toutes ces phases-là dans l'histoire nationale, mondiale. Et aujourd'hui, si on ne fait rien, on va perdre tout ça. Et je pense que ça serait dommage. Aujourd'hui, je pense que l'atout, c'est qu'il y a beaucoup plus d'outils numériques, notamment. Et je pense que même si on ne peut pas sauver des bâtiments trop chers ou tout ça, peut-être qu'on peut contourner tout ça pour faire... valoriser le patrimoine d'une autre manière et surtout digital et numérique. Et laisser une trace. Et laisser une trace quand même. et je pense que ça peut être notre devoir en tant que jeune de construire cette mémoire. Du coup, les jeunes, avec le numérique, on l'utilise au quotidien. Donc, c'est aussi plus facile de l'utiliser que les personnes plus âgées, ils n'auront pas ce réflexe à se dire de ce qu'on peut faire. Ça peut leur faire peur aussi. Ça peut-être, de se dire... Alors que nous, aujourd'hui, on va écrire, on va parler, on enregistre. On parle. Si on ne nous donne pas les moyens autour de réussir quelque chose, la motivation, elle part. Elle n'est pas tout le temps là. Et pour de tels projets, on a besoin de motivation. Il ne faut pas lâcher, il faut s'entourer aussi. Il ne faut pas lâcher, il faut bien s'entourer. Nous, on s'est bien trouvé. C'est assez drôle, mais on sait finalement que c'est pas mal. Puis voilà, après, ça permet de faire des rencontres aussi, finalement. Moi, je ne pensais pas du tout que j'allais être amenée à aller autant de fois par an. Je crois que ça va être la troisième fois que je vais à Mont-Solemine. Ce n'est pas la porte à côté. Oui, non, c'est sûr. C'est à trois heures. C'est un dépassement aussi de soi. Du coup, tu fais des choses que tu n'aurais pas imaginé que tu ferais. Je me suis dit, en fait, toi, tu vas peut-être permettre de faire quelque chose. Après, là, pour le coup, j'ai réussi à écrire mon mémoire dessus. C'est ta trace. Et oui, au moins, c'est ma trace. Peut-être que ça ne servira à rien, mais peut-être que ça ne servira à quelque chose. Et en fait, peu importe son utilisation, au moins, il a le mérite d'être là. Peu importe la forme de comment on s'engage, en fait, on peut aussi... Oui, c'est ça. En fonction de nos... De près ou de loin. Oui. Et puis, en plus, tu le soulevais avec le numérique, je pense, les réseaux sociaux, les photos qu'on prend en vacances. Oui, Ça peut être un peu bateau, mais c'est vrai que rien que toutes ces photos, c'est aussi une mémoire visuelle de tous ces lieux qu'on sauvegarde. Donc, on a tous à notre niveau, on peut agir et s'ils ont envie de faire les choses, on se go, quoi. Oui. Je pense, si on a envie de faire quelque chose, il faut y aller. Oui, après aussi, de trouver des personnes sur notre chemin qui vont nous accompagner. qui... Enfin, nous, on a fait toutes nos études ensemble, quasiment, et en fait, on ne se parlait pas plus que ça à l'école. C'est vrai. Et là, maintenant, on se retrouve à faire ça, à chercher à comment on peut travailler sur ce lavoir, et je trouve ça aussi, en fait, on croise des gens, on se remotive, on avance. C'est ça. Merci à Victorine pour cet échange et son engagement pour le patrimoine. Durant notre discussion, nous avons parlé de son mémoire qui retrace l'histoire de ce site exceptionnel. Nous vous laissons terminer cet épisode avec un peu plus d'informations à ce sujet. Donc, par rapport à ce mémoire, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Comment tu l'as construit ? Qu'est-ce qu'on y retrouve un petit peu ? Dans ce mémoire, en fait, j'ai, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai travaillé autour de la question du pouvoir d'une inscription. Et donc, j'ai travaillé autour de différentes limites. La première partie, donc, c'était plutôt le contexte historique et géographique à considérer. Ensuite, sociale, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, un passé minier, ça a des pours et des contres. Donc, tout ça, essayer de raconter, essayer de comprendre est-ce que tout ça, ça a pu bloquer, peut-être politiquement, ou dire, est-ce qu'on a plutôt envie que cette mémoire disparaisse, ou est-ce qu'on veut plutôt la mettre en valeur ? Dans la seconde partie, j'ai plutôt confronté, donc, l'influence politique économique sur un bâtiment comme ça pour essayer de comprendre comment on s'est retrouvés avec un bâtiment comme ça où rien n'a été fait pendant 20 ans, comment, en fait, c'est possible. On a un bâtiment, on a des politiques, on a une inscription et à la fin, il y a une radiation, quoi, et un bâtiment qui est complètement en ruine. aujourd'hui, ça porte vraiment une question sur le réel sens et le pouvoir d'un politique. Et dans la troisième partie, là, c'est vraiment tourné sur le bâtiment, l'architecture du bâtiment, parce que bon, c'était quand même un mémoire de fin d'études en architecture, donc s'il n'y avait pas un peu d'architecture, ça. Mais du coup, je travaille sur les limites patrimoniales et les limites architecturales, parce que forcément, quand un bâtiment, il est inscrit, il y a des normes à respecter des contraintes, donc il faut travailler avec forcément un architecte du patrimoine. Et puis, architecturalement, c'est un bâtiment machine, c'est-à-dire que il a été fait pour mettre les machines dedans et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça pose réellement question sur sa réhabilitation, parce qu'il tient parce qu'il y a les machines. On a posé les machines et après, on a fait une toiture pour le protéger, quoi. T'enlèves une machine, mais t'as toutes les plateformes et les escaliers qu'il y en a, puisque tout est construit autour. Oui, donc au-delà de la question politique et économique, j'ai envie de dire, cette question de l'usage qu'on va mettre dedans, il dépend aussi de... En fait, il n'y a pas d'espace construit vu que c'est des machines qui occupent cet espace. Je cherche potentiellement une maison d'édition. Donc c'est un appel, une bouteille à la mer, si vous connaissez des maisons d'édition ou des personnes de personnes de personnes qui connaissent des maisons d'édition, c'est plus du coup sur le patrimoine. C'est un bel ouvrage avec... T'as des interviews aussi. Oui, des interviews en annexe. Il y a quand même presque 100 pages d'annexe. Ouais. Il y a un bon petit dossier d'analyse. Puis ce serait... Ouais, c'est une belle manière de transmettre aussi. Laisser une trace de quelque chose, ouais. Et puis faire réfléchir aussi sur ces questions de friches industrielles, patrimoine et tout ça. c'est un bel outil, quoi. J'ai vendu avec toi ton travail. T'as vu ? Merci. C'est gentil. C'est gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501